Bonjour, il est 14h30, nous allons donc pouvoir commencer ce webinaire du mois de novembre. La thématique du rendez-vous expert de ce mois-ci portera sur la sécurité incendie. Et notre expert du jour, Jean-Charles Dubélé, va nous parler plus précisément de l'arrêté du 19 juin 2015 et voir comment il simplifie l'arrêté du 31 janvier 1986. Je vous rappelle que le webinaire est interactif, c'est-à-dire que vous pouvez poser toutes vos questions à l'aide du petit logiciel de chat qui se situe sur la droite de l'écran. Donc, posez vos questions et vous aurez une réponse à la fin de l'exposé. Je vois que la plupart des participants sont déjà connectés, donc je pense que nous allons pouvoir commencer. Et je vais donc laisser la parole à l'expert. Bonjour à tous, je vois dans la liste que je connais pas mal de personnes d'entre vous et je vous en remercie. Alors, cet arrêté du 19 juin 2015 est un premier texte qui modifie cet arrêté emblématique du 31 janvier 1986 qui est le référentiel français en matière de prévention des incendies dans les immeubles d'habitation neuf. Alors, c'est important puisque ce texte, depuis quasiment 30 ans, encadre notre réglementation. Tous les permis déposés depuis 1986 doivent respecter l'arrêté du 31 janvier 1986. Or, depuis le 1er octobre 2015, cet arrêté a été modifié avec ce que je vais vous présenter maintenant sous forme illustrée. Le cadre de cette première révision répond à la démarche d'objectifs 500 000 et simplification normative. Cet arrêté a été signé par deux ministères, le ministère du logement et le ministère de l'intérieur. Ce texte comporte 11 articles, entre 11 titres, qu'on va décortiquer ensemble, comportant 108 articles. Quatre groupes de travail ont participé à cette révision. Le premier groupe, le GT1, concernait que les façades. Donc, au sujet des façades, on va, au cours de cet exposé, en parler. Parce que depuis le 30 septembre 2015, les deux ministères précités ont donné une précision pour les façades en attendant le résultat des aisé-feu. Le groupe 2, que vous voyez à l'écran, a révisé les parcs de stationnement. Le groupe 3 devait assurer le toilettage de cet arrêté, notamment en intégrant des euroclasses et des eurocodes dans nos critères nationaux. Le groupe 4, toujours en activité, traite des innovations dans les immeubles de logements collectifs, par exemple, les atriums couverts fermés en logement. Le groupe 4 n'a pas fini sa révision. Le contexte de cette révision prend en compte également l'évolution des techniques, des matériaux, des interventions, des secours. Le contexte prend également en compte l'évolution des retours d'expérience. On a intégré dans cet arrêté la majeure partie des jurisprudences publiées par le contrôle de la réglementation de la construction. Enfin, il a fallu, dans ces groupes de travail, prendre en compte les nouvelles classifications européennes. L'objectif a été surtout de garder la structure existante de cet arrêté. Cet arrêté est connu par tous les acteurs de la construction, notamment dans la suite logique des titres. Il a fallu, c'est le point 2 de ce que vous voyez à l'écran, intégrer toutes les interprétations suite à des questions de tous les acteurs de la profession. Depuis 30 ans, toute personne peut interroger l'administration sur une question dont la réponse n'est pas dans l'arrêté. On va commencer par le titre 1 de cet arrêté du 31 janvier 1986, modifié par l'arrêté du 19 juin 2015, et qui traite des classements et des généralités. Dans ce titre, deux articles ont été modifiés, l'article 1 et l'article 3. On va voir sous forme d'illustration l'article 1. Cette modification de l'article 1 permet de supprimer le vide juridique pour les grands parcs de stationnement sous un immeuble d'habitation de plus de 6000 m². Alors, comment expliquer ce vide juridique ? En fait, il existe depuis que l'arrêté type 301 bis a été supprimé. C'est un texte qui encadrait les parcs de stationnement en France, et c'était un arrêté type rédigé sous l'égide du ministère de l'Environnement. Il y a quelques années, cet arrêté type a été supprimé, du coup, on avait un vide, puisque l'arrêté du 31 janvier 1986 encadrait les parcs de stationnement uniquement jusqu'à 6000 m². Donc là, maintenant, on peut construire des parcs de stationnement de plus de 6000 m² sous un immeuble d'habitation collectif, sous les textes qu'on verra au dernier titre de cet arrêté. Ensuite, l'article 3 répond avec exactitude à cette volonté de simplification. Depuis 30 ans, tous les acteurs, tous les concepteurs de bâtiments s'efforçaient d'avoir moins de 7 mètres entre la porte palière la plus éloignée et la porte de l'escalier. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de 7 mètres, on passait dans une catégorie, dans un classement supérieur, c'était la troisième famille B. Et là, les conséquences techniques, financières et d'encombrement imposaient des gaines de désenfumage naturels, ventilation haute et ventilation basse. Donc, depuis le 1er octobre 2015, cette distance est passée à 10 mètres. Alors, pourquoi 10 mètres ? On a, dans l'esprit de simplification, on s'est inspiré des articles O. Les ERP de type O, Hôtel, permettent qu'on ne désenfume pas tous les couloirs qui représentent une distance inférieure ou égale à 10 mètres entre la porte d'une chambre, le type O et le ERP qui encadre les hôtels. Du coup, on s'est, pour, dans un esprit de simplification, on a, on a, on a, on s'est inspiré de cet arrêté pour remettre 10 mètres. Donc, ça permet, si vous avez un projet avec un escalier central, ça vous permet d'avoir un couloir de 20 mètres, escalier central, et de part et d'autre, un couloir de 10 mètres. Je vous rappelle, sur ce slide, le contexte des classements. Première famille, ce sont les habitations individuelles comportant un étage au maximum. Deuxième famille, vous avez deux sous-familles. Deuxième famille individuelle, ce sont les maisons individuelles de plus d'un étage, vous le voyez à l'écran, c'est simplement. Deuxième famille collective, ce sont des bâtiments qui ont trois étages maximum, plus duplex, plus triplex. On va le voir un petit peu plus loin, c'est également une des révisions de cet arrêté. En ce qui concerne notre article 3, il intervient ici. C'est la flèche rouge qui modifie cette valeur de 7 mètres, que vous connaissiez tous, maintenant elle passe à 10 mètres. On maintient néanmoins les deux autres conditions qui sont maximum R plus 7, pour rester en troisième famille A, et l'accès à l'escalier par une voie échelle. Voilà, et la quatrième famille reste inchangée par cet article 3. L'article 3 traite également du cas des duplexes et des triplexes. Alors, dans ce cas, on est dans l'intégration d'une jurisprudence qui a été édictée en 97. Ça consiste à valider un classement inférieur, par exemple, sur le dessin de gauche. Nous sommes donc R plus 3, deuxième famille. Vous pouvez avoir un duplexe ou un triplex, tel ce que vous l'avez sur le dessin, en étage. Vous avez en fait un R plus 5, tout en restant en deuxième famille collective. La deuxième famille collective est la version la plus économique de construction d'immeubles d'habitation collectif. C'est valable également pour les troisièmes familles. Si vous avez 7 étages, puis un 6e en duplexe, ou un 7e, 8e en duplexe, puis un 9e en triplex, on reste également classé en troisième famille A, sous réserve, qu'on ait une stabilité au feu, des structures à l'intérieur du logement, et qu'on ait systématiquement des baies accessibles aux échelles de pompiers, et que l'accès de ce triplex se fasse depuis le 7e étage. Le titre 2 traite des structures et enveloppes. Cinq articles ont été modifiés dans cet arrêté du 19 juin 2015. D'abord, l'article 5 traite de la stabilité au feu pour les balcons, les coursives et passerelles extérieures servant de dégagement commun à l'immeuble d'habitation collectif. D'une part, les éléments porteurs devront être stables au feu une demi-heure ou, en eurocode, R30. Les planchers devront être par flamme une demi-heure ou, également en harmonisation européenne, RE30. Alors, certains entrepreneurs m'ont dit que c'est difficile. Un plancher de coursive en bois massif par flamme une demi-heure, ce ne sont pas dans nos habitudes. L'eau stagne, c'est pour ça que, généralement, on met un petit vide entre chaque plancher. Cette solution devra être amendée dans la construction. Ce qui est important de voir, c'est qu'on peut justifier cette résistance suivant l'eurocode 1 avec l'annexe nationale. Cet eurocode 1 permet à l'extérieur d'appliquer un coefficient minorant, le phénomène thermique, sur une structure, qu'elle soit bois, métallique ou béton. On peut facilement justifier d'une résistance au feu, d'une stabilité au feu d'une demi-heure, grâce aux eurocodes 1. Article 10 permet d'intégrer également une jurisprudence qui a été régulièrement posée à la sous-commission de sécurité habitation. Il s'agit du sas à deux ou trois portes. En règle générale, un sas de sécurité, d'isolement, ne peut avoir que deux portes. C'est deux portes et c'est tout. On ne peut jamais avoir trois portes. Sauf que dans le cas du dessin que je vous expose, vous avez un parking, une porte, vous avez le sas. Ce sas donne un escalier qui ira dans le hall de l'immeuble. On peut exceptionnellement avoir un sas à trois portes si l'autre porte donne dans le palier ascenseur. En aucun cas, la troisième porte peut donner dans un couloir de cave ou de cellier. On reste toujours sur un sas à deux portes, excepté dans le cas dessiné à votre écran. L'article 13 est très intéressant, puisque depuis des années, la position du matériau bois était assez permis sur toutes les classes de familles, excepté les troisième famille B et les quatrièmes familles. Aujourd'hui, définitivement, l'administration admet d'inclure le bois à l'équivalence de tous les autres matériaux. Si un bois est M3, donc il a un classement M3, et si vous avez le rapport entre la distance entre deux immeubles collectifs et la hauteur du bâtiment que l'on construit, si ce rapport est supérieur ou égal à 0,8, vous pouvez mettre un bardage en bois massif non traité du type M3, c'est-à-dire une grande partie des bois européens, excepté certains bois qui ne sont pas très denses. En revanche, si vous avez une opération dont le rapport entre la distance P et la hauteur est inférieur à 0,8, à ce moment-là, votre bois, ou tout revêtement d'ailleurs, doit être M2, ce qui est un petit peu plus compliqué, puisque en matière de bois naturel, à ce jour, seul le mélèze, d'une densité de 630 kg par mètre cube, a un PV M2. Je parle des bois européens, après on peut peut-être éventuellement trouver des bois exotiques, mais on n'a pas le PV, en tout cas on ne l'a pas fait en France. Je rappelle un petit peu ce point, parce que la réaction au feu d'une façade est très différente du C plus D. Là, je parle uniquement de réaction au feu des revêtements de façade. Donc on va tous les faire, on va faire les quatre familles, pour que les choses soient très claires. La première famille, la maison individuelle, vous pouvez mettre tous les matériaux de type M3 ou du bois. La première famille, toujours, dans des zones pavillonnaires par exemple, si vous avez, par rapport à votre voisin, une distance supérieure à 4 mètres, telle que vous le voyez à l'écran, à ce moment-là, le bois peut passer en M4. Et là, évidemment, on a tous les bois possibles, par maritime, épicéa, etc. Deuxième famille, individuelle, la façade doit être en M3 ou bois, sans autre précision. Deuxième famille, collective, je le dessins à l'écran, façade M3 ou bois. Troisième famille A, donc la troisième famille A, c'est un bâtiment qui remplit les trois conditions qu'on a vues précédemment. Là, on tombe dans un calcul, c'est toujours le même ratio que je vous ai exposé précédemment. Ce ratio entre la distance entre le voisin et la hauteur de son propre bâtiment doit faire l'objet d'un rapport inférieur ou supérieur à 0,8. Et là, vous avez la réaction au feu du matériau ou du bois qu'il faudra mettre en façade. Troisième famille B, cette fois-ci, on a bien inclus le bois. Si le bois est M3 ou M2, on peut le mettre sans aucune contrainte et aucun traitement ignifuge en façade. Quatrième famille, pareil, le bois est définitivement inclus en matériaux naturels dans ce cas. Voilà un extrait du guide du moniteur. Voilà un extrait d'une fiche passée dans la revue complément technique du moniteur. Information de dernière minute. Le ministère du logement et le ministère de l'intérieur ont rédigé un courrier dont vous voyez un extrait. Je vous le lis, c'est très important. Ce courrier est relatif à l'isolation et au C plus D des bâtiments d'habitation collectif. Je vous le lis, nous recommandons aux acteurs de la construction d'appliquer l'instruction technique 249 de 2010 relatif aux façades pour tous les bâtiments d'habitation de troisième et quatrième famille, tel qu'on vient de le voir. Pour les bâtiments de première et deuxième famille, aucune exigence n'est requise. Les exigences actuelles sont suffisantes pour ce type de bâtiment. Alors, c'est très important parce que ça veut dire qu'en troisième famille et quatrième famille, on doit dorénavant respecter sur toute la France l'instruction technique 249 de 2010. C'est-à-dire qu'en cas d'ITE, isolation thermique par l'extérieur en polystyrène, en PSE, qui est quand même des versions moins chères, vous êtes obligé, en troisième et quatrième famille, de vous accrocher à des solutions prescrites par l'instruction technique 249 de 2010. Alors, la solution P3, vous l'avez à l'écran, voyez ce type de dessin. Lorsque vous avez un PSE, donc un ITE en polystyrène, plus un enduit mince, vous devez avoir, en couleur verte sur votre écran, un linteau en laine minérale, c'est de la laine de roche. C'est ce qu'on appelle la solution P3. Lorsque les menuiseries sont au nu extérieur de la maçonnerie, c'est-à-dire dans l'épaisseur de l'isolant, à ce moment-là, on a l'action P3, qui consiste à avoir toujours le même linteau, plus des éléments verticaux, comme un U qui encadre la baie. La solution P4, qui est également prescrite, est peut-être plus simple, de mise en œuvre, mais inclut plus de laine de roche. Elle consiste à avoir une bande totalement linéaire entre chaque étage. Donc, les détails de ce type de mise en œuvre, vous le trouvez dans cette instruction technique 249 de juillet 2010. Voilà la solution P3. Alors, j'ai une remarque, tout de même, sur les pignons de comportement pas de B, il n'y a pas de C plus D à respecter. Titre 3, on traite des dégagements. Alors, dans ce titre, vous avez deux articles qui ont été modifiés. Le premier article 29, il intègre une réponse qui avait été faite dans le cadre de la sous-commission de sécurité du ministère du Logement. Il faut laisser un passage libre de 80 cm entre le noyau d'un escalier balancé et la porte ouverte. Ouverte, bien sûr. Il faut qu'il y ait toujours 80 cm. Cette valeur n'était en fait pas précisée dans l'arrêté de 86. Ensuite, création d'un article 29 bis qui permet de répondre à différentes questions, notamment sur les escaliers à l'air libre. Alors, en fait, cet article définit clairement qu'est-ce qu'un escalier à l'air libre et quelles sont les conséquences par rapport aux baies des logements contigus. Voilà. Ce nouvel arrêté précise que lorsqu'on a un angle entre cet escalier à l'air libre, avec évidemment des baies ouvertes sans menuiserie, et la baie du logement le plus proche, on doit avoir impérativement plus de 2 mètres. Sinon, on traite la baie de la menuiserie de l'escalier en pare-flamme. Donc, il en est de même, toutes ces valeurs en fait n'étaient pas précisées dans l'arrêté de 86, ou peu. Donc là, on a des précisions bien supérieures, sous forme, alors moi je vous les propose sous forme de dessin, et qui permettent dorénavant de n'avoir aucune mauvaise surprise lors de l'instruction du permis. Article 30 traite des dégagements. Les baies vitrées donnant sur une circulation à l'air libre comportent dorénavant une allège au moins d'un mètre de haut, présentant un degré par flamme de degré de résistance au feu, EI, un quart d'heure pour la deuxième famille, et troisième famille, et une demi-heure, toujours pour les allèges, de deuxième à la troisième famille. Alors que les choses soient claires, lorsque vous avez une allège maçonnée, qui assure un coup de feu d'une demi-heure, vous ne traitez pas, bien évidemment, les menuiseries. L'intérêt, c'est de garder des menuiseries, des baies ouvertes, sans aucun degré par flamme. Voilà, en fait, l'objectif scientifique, c'est que lorsqu'une allège résiste au feu, on peut évacuer sous l'allège avec une protection contre le feu. En revanche, la porte pallière de tous les logements devra être coupe-feu un quart d'heure, deuxième et troisième famille. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair. Lorsque vous avez une allège maçonnée ou coupe-feu une demi-heure, aucun traitement sur les vitrages des logements qui donnent sur cette coursive. Article 30, cette fois-ci, on a intégré une jurisprudence des années 90-97. La distance maximale entre une porte d'un logement et la porte d'un escalier à l'air libre, donc on est dans une coursive à l'air libre, on peut arriver jusqu'à 25 mètres, sans désenfumage bien sûr. C'est la distance maximale que vous pouvez avoir entre l'axe de l'escalier d'évacuation et l'axe de la porte pallière la plus éloignée. Alors, une coursive à l'air libre, attention, il faut que les vides supérieurs de la moitié de la surface totale de la paroi soient vides, soient libres. Il n'y a pas de menuiserie, il n'y a pas d'allège, il y a une allège à 1 mètre, et ensuite, vous avez du vide. Article 30, toujours, on donne une précision sur l'addition entre un couloir qui pourrait y avoir en extrémité d'une coursive à l'air libre et une circulation horizontale encloisonnée. C'est-à-dire, lorsque vous avez, en plus d'une coursive à l'air libre, une circulation en continuité de plus de 10 mètres, vous n'avez pas besoin de le désenfumer. C'est une notion, on va repartir sur le titre. Voilà, pas de nécessité à désenfumer sur 10 mètres dans les autres circulations en continuité d'une circulation à l'air libre. Alors, ce n'est pas un cas courant, mais ça permet d'associer une coursive à l'air libre avec un couloir encloisonné qui n'est pas à l'air libre. Je vous rappelle, les conséquences sur le désenfumage d'une circulation en logement, elles sont énormes. Un désenfumage en logement, ce sont deux gaines munies de volets et munies d'un système qui permet d'ouvrir le volet, les volets du niveau concerné par l'incendie. Voilà, le désenfumage est très précis. Il y a une détection d'incendie qui déclenche les volets. Voilà un système complexe. On a voulu simplifier la réglementation en augmentant les distances de 7 à 10 et en permettant d'associer une circulation, une coursive à l'air libre et une circulation de 10 mètres. Titre 4, le titre 4 traite des conduits et des gaines. Alors, dans ce titre, vous avez 4 articles qui ont été modifiés. Le premier article est très important. Il s'agit de diminuer, là on a simplifié, et surtout alléger le coût de construction. Jusqu'à présent, toutes les portes de visite de gaines techniques, ce qu'on appelait les façades de gaines techniques, devaient être coupe-feu une demi-heure. Si on mettait des conduits en matériaux de M2 à M4. Si les conduits étaient en M1 ou M0, il n'y avait pas besoin de ce coupe-feu une demi-heure, un quart d'heure suffisait. La Fédération française du bâtiment a entamé une campagne d'essai générique avec le laboratoire agréé et le Cérib pour prouver que la plupart des gaines fabriquées par les ateliers des artisans et les entrepreneurs du bâtiment étaient coupe-feu au moins un quart d'heure. En d'autres termes, un panneau en médium de 25 mm est coupe-feu un quart d'heure. Les conséquences sont importantes parce qu'on n'est plus obligé d'acheter une porte industrialisée coupe-feu une demi-heure. Un quart d'heure suffit sous réserve que la paroi de la gaine elle-même soit une demi-heure et surtout sous réserve qu'il y ait un recoupement des gaines à chaque niveau par des matériaux incombustibles. Là où j'ai mis la flèche active sur l'écran. Alors, ça ne vous paraît pas grand-chose mais des façades de portes de gaines techniques il y en a énormément, il y en a à chaque étage et il y en a dans tous les programmes de logement collectif. Dorénavant, s'il y a un recoupement vous pouvez mettre des portes uniquement coupe-feu un quart d'heure ou EI15 ce qui correspond, je vous dis, à un panneau de médium de 25 mm de bois. Les autres textes de ce titre sont assez simples l'article 55 consiste à supprimer la feuillure obligatoire plus un joint dans une gaine gaz en fait, ces gaines gaz sont forcément ventilées. Donc, la feuillure posée n'avait pas grand intérêt en fait, dans cet article. Titre 5 Logement-Foyer Alors, ce titre modifie trois articles Le premier On supprime tous les articles relatifs au logement-foyer pour personnes handicapées physiques ayant leur autonomie. Tous les logements-foyers pour handicapées physiques dorénavant sont traités par l'arrêté des ERP de type J. Donc, il n'y a plus de texte. En revanche, tous les autres textes voilà, tous les autres textes relatifs au logement-foyer donc résidence senior résidence pour travailleurs résidence de tourisme restent tout à fait valables et n'ont pas été modifiés. Titre 6 Parc de stationnement Et là, trois articles ont été modifiés. Le premier, c'est l'article 77 donc la suppression c'est la suppression du vide juridique on en a parlé en préambule dans le titre 1, dans les généralités. L'article 82 de nouveau, on permet un SAS trois portes sous réserve que la troisième porte donne dans un palier d'ascenseur et surtout pas dans un cellier ou un couloir de parking et l'article 93 on a modifié les références aux normes électriques qui ont été modifiées en 2012. Les titres 7, 8, 9, 10 et 11 Quatre articles ont été modifiés notamment au sujet des colonnes sèches Les colonnes sèches en troisième famille ne sont pas obligatoires si le bâtiment ne fait pas sept étages. C'est important puisque précédemment il fallait des colonnes sèches enfin en tout cas l'interprétation n'était pas claire lorsqu'on était en troisième famille B donc lorsque ça veut dire qu'on ne respecte pas les conditions la troisième famille A parfois il s'agissait de longueur de couloir parfois il s'agissait de voie échelle parfois il s'agissait d'un huitième ou neuvième étage. Le problème c'est que certains programmes en troisième famille B étaient classés en B parce qu'on n'avait pas un accès par la voie échelle ou parce qu'on avait une longueur de couloir de plus de 7 mètres. Le texte demandait tout de même une colonne sèche. Aujourd'hui l'article 98 permet d'éviter la colonne sèche en troisième famille B si on a sept étages ou moins. Voilà ça permet de faire des économies des simplifications. L'article 100 converge vers l'arrêté DAF l'arrêté détecteur autonome de fumée avait trois articles l'article sur les portes coups de feu et l'article 7 sur les plans de secours. L'article 100 intègre définitivement l'obligation de mettre des plans d'intervention au rez-de-chaussée de chaque bâtiment d'habitation collectif. L'article 103 détaille les éléments à mettre dans le registre de sécurité présent dans l'établissement dans la résidence d'habitation collectif. ensuite l'article 105 permet l'engineering de la sécurité incendie. Il y a une ouverture possible. Cette ouverture est très encadrée. Il faut qu'un bureau d'études agréé propose une engineering. Cet engineering sera validé par un laboratoire agréé et l'ensemble de ces documents composeront le permis de construire qui sera instruit. En d'autres termes, le règlement actuel peut y déroger si une engineering de la sécurité incendie permet d'estimer un risque inférieur. Par exemple, d'une façon très concrète, on peut imaginer d'avoir des halls d'entrée avec des boîtes à lettres en bois si on a des ouvrants sur la façade où on peut imaginer, proposer des longueurs de couloir supérieures aux distances qu'on vient de voir si on a des matériaux M0 dans l'ensemble du couloir. Mais l'engineering est très complexe. C'est pour ça qu'on fait appel non seulement à un bureau d'études puis à un laboratoire agréé pour le valider. Ensuite, je vous ai mis dans cette présentation des réponses. Alors, il n'y a pas de nouveauté mais il y a surtout une précision à donner sur le titre 1. Notamment, nous avons régulièrement la question pouvons-nous mettre des bureaux dans un immeuble de logement ? Pouvons-nous par exemple faire 5 étages de bureaux puis on complète l'immeuble avec des étages de logement et comme ça on est classé suivant la hauteur des bâtiments d'habitation. Alors, non. Il faut... La réglementation est très claire. Elle reste... C'est toujours la même. Vous pouvez mettre des étages de bureaux jusqu'à 8 mètres. Il faut que le plancher haut, le plancher bas du niveau le plus haut des bureaux soit jusqu'à 8 mètres. Et ensuite, vous pouvez faire du logement jusqu'à moins de 50 mètres. Vous seriez classé en 4ème famille. Mais vous ne serez pas classé en IGH. Il en est de même l'intégration d'un ERP dans un immeuble de 4ème famille. C'est possible. Elle est très encadrée. Vous pouvez mettre par exemple une école ou un call center ou un profession libérale dans un étage complet d'un immeuble de logement sous réserve que cet ERP faille moins de 200 mètres carrés et puisse accueillir maximum 20 personnes. Là, il n'y a pas d'escalier supplémentaire, il n'y a rien de supplémentaire et en toute légalité, vous pouvez mettre un ERP au milieu de l'immeuble d'habitation. Vous seriez classé en 4ème famille. Enfin, dernier cas, un petit peu plus contraignant. Imaginons que vous avez un bâtiment de plus de 28 mètres mais moins de 50 mètres. Vous pouvez installer au dernier étage ou au deux derniers étages un ERP de type N par exemple du moment qui fait moins de 500 mètres carrés moins de 500 personnes et la création d'escaliers dédiés. Deux escaliers dédiés. Cette configuration permet de ne pas classer votre immeuble en IGH. Je vous rappelle le classement IGH est catastrophique au niveau économique pour la construction et aussi pour l'exploitation puisqu'il vous faut en IGH trois agents siables à temps plein c'est-à-dire que par jour il vous faut neuf agents siables en 3.8. le dessin que vous avez à l'écran vous permet de ne pas classer votre programme en IGH tout en ayant un ERP largement à plus de 28 mètres de haut. de haut à plus de 28 mètres à plus de 28 mètres à plus de 28 mètres à plus de 30 mètres Sous-titrage ST' 501